La troisième édition de la finale internationale de la Coupe du Monde de golf amateur se déroulera du 11 au 16 juin. Elle réunira des golfeurs venus de 22 pays. L'île Maurice est maintenant sur la carte d'un grand tournoi amateur dans le monde. Ce tournoi existe depuis trois ans. Il a été organisé la première année en Nouvelle-Calédonie. L'année suivante, il a été organisé en Espagne. Aujourd'hui, il a lieu à l'île Maurice. On a aujourd'hui une vingtaine de pays qui se sont inscrits dans ce tournoi. Dans chacun des pays, il y a deux finalistes. Et finalement, on va organiser la finale des finalistes. C'est-à-dire qu'on va retrouver une quarantaine de joueurs. Ces joueurs sont accompagnés pour certains de leur famille, mais ils sont accompagnés aussi d'un tour opérator présent dans leur pays ou bien d'un journaliste qui va relater également l'événement. Donc en gros, on attend une centaine de personnes. Le club golf, qui est à l'origine de l'organisation de cette opération, a aujourd'hui un million de membres. Ce qui veut dire que le nombre de joueurs qui ont été informés ou qui vont être informés des résultats de ce tournoi est quand même assez colossal. On organise un tournoi professionnel qui est l'Aphrasia Bank Morrison Open. On organise maintenant un tournoi amateur. C'est-à-dire qu'on est en train de verrouiller complètement le monde du golf entre deux tournois de renommée internationale. Fort du succès de l'organisation qui va avoir lieu au mois de juin, notre intention est de reprendre contact avec les organisateurs de ce tournoi et faire que ce tournoi qui finalement se balade d'un pays à l'autre, peut-être, pourrait devenir un tournoi mauricien. Et à ce moment-là, on ferait tout pour qu'il s'organise toutes les années à Héritage Golf Club.